Si c'est français à la radio, radio aux kids, si c'est français ! Bonjour chers auditeurs, je suis Isaac et je vais vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Bonjour, comment ça va ? Je vous laisse avec les grandes sections et l'éphéméride. Merci les grandes sections. Voici les infos sur le conseil de la vie lycéenne, présenté par Alejandro Lorenzo, Marcos et Jimena. Écoutons-nous, tout sera tout. Cette semaine, c'est le conseil de la vie lycéenne. Lorenzo a parlé avec François. Voilà ce qu'il nous a dit. Pourquoi les Italiens vont venir à notre lycée ? Alors, les Italiens, en fait, ce sont des élèves du lycée français de Florence qui vont venir à partir de demain car nous organisons un conseil de la vie lycéenne où nous invitons des élèves des autres établissements français à l'étranger, en Espagne, en Italie, mais aussi des élèves du lycée de Paris. D'accord. Merci François. Eh bien, de rien. Nous sommes allés rencontrer les élèves italiens. Bonjour, je m'appelle Alejandro. Enchanté de vous connaître. Comment allez-vous ? Tout va bien, merci. Très bien, merci. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, alors je m'appelle Gaïa Aviloff. Et je m'appelle Paloma Tevné. Aimez-vous être là ? Nous sommes très contents de pouvoir participer à ces rencontres puisqu'on a la possibilité de faire des débats et de partager notre avis avec d'autres lycéens des lycées français et espagnols. Et ça peut nous apporter plein de choses pour améliorer la vie de notre lycée à Florence. Ça, c'est mes camarades. Lorenzo. Bonjour, enchanté de vous connaître. Rimena. Bonjour. Bonjour. Et Marcos. Bonjour. Bonjour. Pouvons-nous vous poser quatre questions ? Bien sûr. Pourquoi êtes-vous à Valladolid ? Alors, on représente notre établissement, donc le lycée Victorico de Florence. Et nous sommes ici pour l'occasion du CVL, dans le cadre d'une conférence où on est en train de parler, de discuter, d'analyser l'orientation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur, notamment avec les universités où on veut postuler. Et aussi, comment amener cela dans notre établissement à la maison. Notre lycée ressemble-t-il au vôtre ? Votre lycée est un peu plus petit que le nôtre, mais à peine, puisque nous aussi, on a environ 450 élèves. Mais il ressemble beaucoup pour tout ce qui est organisation. Vous avez aussi des élèves de la maternelle jusqu'au lycée. Cependant, vous offrez seulement deux filières, alors que nous offrons aussi la filière L. Et nous avons une quatrième langue, alors qu'ici, on étudie l'espagnol, le français et l'anglais. Nous étudions l'italien, le français, l'anglais et une quatrième langue au choix allemand, chinois ou espagnol. Ce qui nous a aussi permis de venir ici. De quoi allez-vous parler pendant le conseil ? On va parler de l'orientation et de toutes les problématiques qui tournent autour de ce sujet. Par exemple, comment l'affronter. On parle aussi justement du ressenti des élèves par rapport à cette orientation. Il y a des relations qu'ils peuvent avoir avec leurs parents, avec les autres professeurs. Et aussi avec les conseillers d'orientation qui sont là pour les aider à choisir leur parcours. Aimez-vous notre lycée français ? Oui, on l'adore. Il est très spacieux. On adore aussi le fait que vos couloirs ont des prénoms, par exemple, couloirs des découvertes. Et que chaque salle a aussi un nom d'une personne connue. On trouve cela aussi très original et rigolo, on va dire. Et c'est aussi très lumineux. Vous avez une cour qui est spacieuse, alors que nous, par exemple, on a un bâtiment qui est plutôt ancien. Ce qui est positif parce que c'est un bâtiment artistique qui a une grande culture, une histoire. Mais c'est moins pratique pour les salles. Par exemple, ici, vous avez une salle exprès pour la web radio. Alors que nous, on doit s'adapter dans les conditions et dans les mesures qu'on a puisqu'on se trouve dans le centre de Florence. Donc, c'est plus difficile, par exemple, d'avoir un terrain de foot ou de basket comme vous avez ici. Merci. On était très contents de vous recevoir chez nous. Et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci les CV de CM1. C'est au tour du sketch de CM1 intitulé Le théâtre par Carla, Elena et Alix. Moi, j'ai un peu la trouille. Moi aussi. Et en plus, je ne connais pas mon texte. Bah, moi, pourtant, je suis très contente de le faire. Bah, moi, je laisse le texte et je vais lire un livre. Non, tu reviens avec nous. Non, regardez, j'ai le livre. Oh non, arrête avec ton livre. Ça y est, j'ai trouvé la page. Oh non, le texte est là. Ha ha ha, le texte est là. Apprends-le. Bravo les filles. Maintenant, un peu de sérieux avec un reportage sur les grottes de Lascaux présentées par les CE2. La grotte de Lascaux est dans le Périgord noir en vallée de la Vézère à Montignac. Et à l'intérieur, on trouve des peintures d'animaux comme des taureaux, des chevaux et des cerfs. Les hommes préhistoriques utilisaient deux couleurs, du noir et de l'ocre. Le noir était fabriqué avec une sorte de charbon et pour l'ocre, il prenait de l'argile rouge. La grotte a été découverte en 1940. Elle a été fermée en 1963. Une fois par an, trois ou quatre personnes vont voir si elle ne se dégrade pas. En 1983, Lascaux 2 a été créée et maintenant, il y a 250 000 visiteurs par an. Depuis 2017, Lascaux 3 a été ouverte. Elle reconstitue toute la grotte d'origine. Merci Romaine pour ton sérieux. Maintenant, les CPB vont nous donner des informations supplémentaires sur la tour Eiffel. En combien de temps a été construit la tour Eiffel ? La construction a duré de 1, 2 mois et 5 jours. De son ouvrier travaillait sur le chantier. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? 324 mètres. Combien de marques y a-t-il dans l'escalier de la tour Eiffel ? Il y a 1665 marches du sol au sommet. Y a-t-il des ascensures dans la tour Eiffel ? Oui, il y a deux cabines qui font environ ces montées par jour pour transporter les visiteurs. Combien de personnes visitent la tour Eiffel ? Par an ? Environ 7 millions par an. Comment entretient-on la tour Eiffel ? Pour éviter qu'elle ne rouille ? On la repeint tous les 7 ans. Il faut environ 60 tons de peinture pour la repeindre en entier. Combien de pages la tour Eiffel ? Environ 10 000 tons. Merci pour les infos les CPB. On retourne du côté rigolo. Voici les blagues des CE1. Écoutez, rigolez avec les blagues du lycée ! Qu'est-ce que c'est un type d'école avec une cape ? Superman ! Quel est le comble pour le soleil ? Être dans la lune. Quel est le comble pour un professeur de musique ? Mettre des mauvaises notes. Quel est le comble pour un dentiste ? Habiter dans un palais. Merci, on a bien rigolé. Et pour finir, la poésie de CPA. Mon école de Pierre Gamara. Mon école. Mon école est pleine d'images, de fleurs et d'animaux. Pleine de mots, d'avions, de paysages. Mon école est pleine de lettres, de chiffres qui s'en vont, de chansons, de poèmes, pleines de contes et de rêves. Pierre Gamara. Au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Hawkins Au revoir. american непanchédiu. A bientôt. Au revoir.